All right ! Hello, 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 hello ! Salut, salut, salut les meilleurs, c'est Debra Komuni et bienvenue à cette conversation qui transforme. Écoute, je suis super excitée parce que je ne suis pas seule ! Je vais vous sentir dans quelques secondes une femme extraordinaire que je suis sûre d'avoir des vidéos aujourd'hui dans notre conversation qui transforme. Ça va être en fait une conversation qui transforme avec Krisha. Krisha tout simplement, c'est une femme super extraordinaire dans laquelle on est dans un même chef ensemble. C'est pas un même chef, c'est dans un mastermind. On est dans un mastermind ensemble et c'est une coach qui inspire et qui impacte la vie d'autres femmes extraordinaires. Bref, je vais laisser Krisha se présenter elle-même, mais je suis excitée qu'on va partager ce moment avec Krisha. Krisha, tu te fais présenter toi. Hello, hello, hello tout le monde ! En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Barbara, merci en tout cas de m'avoir invitée. Comment me présenter ? Je vais faire ça rapidement. Donc moi, je suis Patricia et je suis entrepreneur du mariage. J'ai envie de dire que je suis entrepreneur du mariage. J'ai commencé dans le mariage en tant que décoratrice et wedding planner. Chose que je fais toujours, mais c'est vrai qu'avec les événements actuels, les mariages en tout cas, là où je suis, c'est un peu compliqué. Mais le Seigneur, en tout cas, m'a accordé la grâce de pouvoir accompagner. D'abord, ça a commencé par les candidats au mariage, donc les fiancées, et de prendre le temps maintenant avec les femmes célibataires qui aspirent à se marier, à pouvoir en tout cas les accompagner dans le chemin de la préparation au mariage. Et j'ai envie de dire que dans la préparation au mariage, mais aussi la préparation de leur destinée. Parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Le mariage, les filles, c'est avant tout une question de destinée. Yes ! Et je t'excuse, c'est vrai. Yes ! Je voulais juste te couper parce que tu as dit quelque chose de tellement vrai et tellement puissant. Le mariage est d'abord une question de destinée, right ? Et avant, mon agroneur, comme le bonheur de ma vie, la raison pour laquelle je suis avec Christian aujourd'hui... Ah, mais lui, tu as raison. Et j'aime ce qu'elle a dit. Je suis entrepreneur du mariage. Oh, qui dit ça ? Je suis entrepreneur du mariage. I love it ! Yes, yes ! Le mariage, c'est comme vraiment, c'est en tout cas la sphère par laquelle le Seigneur m'a donné de faire de grandes choses, j'ai envie de dire. Pour moi, ce que je dis toujours, c'est que je suis un instrument entre les mains du Seigneur pour que les personnes qui se connectent, en tout cas, à sa grâce, par mon biais, pour recevoir ce que le Seigneur veut qu'elles aient, en fait, veut qu'elles comprennent, veut qu'elles entendent, et qu'il puisse aussi les équiper pour la suite de leur vie, en fait. Donc, j'ai l'impression d'être entrepreneur du mariage. Yeah ! Tu sais, Christian, mais une chose que j'ai... Une raison pour laquelle je suis super excitée qu'on puisse avoir cette conversation qui consomme ensemble, c'est parce que je crois que tous les deux, on a comme un bon mariage. Comme, j'ai souvent... J'ai une fois entendu ma tante dire ceci, je suis mariée et je suis bien mariée. Et puis, à chaque fois, je t'ai connu, qu'est-ce que tu veux dire par l'athématique des bras ? Être bien mariée, ça veut dire que tu es mariée, tu es heureuse. Parce que, oui, il y a beaucoup de gens qui sont mariés, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas heureux, right ? Et souvent, lorsqu'on entend les gens parler du mariage, on parle souvent du côté noir du mariage, le côté dépressif du mariage, du côté des difficultés du mariage, bien que c'est réel et que ça existe. Mais aujourd'hui, on a vraiment parlé du côté rose du mariage. Wow ! En rose, et oui, effectivement, c'est vrai que tu l'as dit que la réalité... Pour certaines personnes, la réalité du mariage, c'est la dépression, c'est la violence conjugale, c'est aussi la stérilité, c'est beaucoup de choses, en tout cas, qui peuvent s'avérer négatives. Mais même quand tu vis dans ces choses-là, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'Il a toujours un plan pour nous, en fait. Il a toujours un plan pour nous. Même si ça n'a pas commencé comme tu voulais que ça commence, Dieu a un plan pour toi. Et le meilleur avec Dieu, c'est vraiment comme de le prendre même avant de rentrer dans le mariage, en fait. Avant de rentrer dans le mariage. Et je t'assure que si tu suis le processus que lui, il a mis en place, tu mets toutes tes chances de ton côté pour vivre un mariage excellent. Un mariage excellent, j'ai envie de dire, c'est le mariage en Éden. L'Éden, c'est vraiment comme le lieu dans lequel Dieu avait positionné le premier mariage, Adam et Ève. Et dans cet Éden-là, le Seigneur avait préparé l'environnement et puis il avait mis en place un processus, en fait. Et si tu suis ce processus, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. Et waouh, je suis bien mariée. Souvent, les gens me disent que, mais non, Patricia, quand tu parles, on dirait que toi seule et mariée. Ce n'est pas juste que moi seule, je suis mariée. C'est certainement qu'en tout cas, waouh, je vis la dimension de l'Éden dans le mariage. Se dire qu'on n'est pas obligé de se disputer tous les jours, de se lancer des noms d'oiseaux, des assiettes, des mises, comme c'est possible et c'est réel. Moi, je sais que j'ai rencontré mon mari, j'avais 21 ans. Ça fait 12 ans aujourd'hui qu'on est mariés. S'il faut que je compte le nombre de fois où on a été vraiment en désaccord, c'est comme peut-être sur les doigts d'une seule main. Waouh ! Et si je comprends bien ce que tu dis, toi, c'est que Patricia, Patricia, toi, tu as... Patricia, pas Patricia, j'aime bien dire Patricia. Là, il n'y a pas combien de temps que tu dis d'une minute. Alors, Patricia, de ce que je comprends, toi, tu as appliqué... En fait, tu as appliqué les processus dont... Et j'espère qu'on va pouvoir parler de cela aujourd'hui pour être vraiment comme une femme bien mariée. Right ? Et ce qui est cool dans cette conversation, c'est que moi, en fait, j'étais... Je me suis marie puis j'étais la femme stupide dans mon mariage. OK ? La première année de mon mariage, j'étais cette femme qui était complètement stupide et ma béthère rebelle, qui priait que se marie la crambe pour faire qu'elle puisse trouver une excuse pour divorcer. Right ? Je sais vraiment de stupidité, de bêteté, c'est ça le mot qu'il faut. Alors, je n'ai pas suivi ce processus. Mais le Seigneur a pu ingréer dans mon mariage et agir. Et les choses ont complètement changé pour moi. Alors, si tu m'entends présentement et que toi, tu me dis des bras, mais moi, je n'ai pas suivi ce processus-là. Comme pour moi, c'est gros tard. Je suis déjà dans un mariage qui ne fonctionne pas. Stay with us. Reste là. Parce que je t'assure que tu apprends des choses extraordinaires. Et il y a quelque chose que Patricia a dit plus tôt, elle a dit ceci. Que même si tu es dans ce mariage qui n'est pas parfait, il y a des choses que le Seigneur a un plan pour toi. Même dans cette poubelle que tu peux vivre, c'est le moment à moi. Dans ces problèmes que tu vis en tout cas, il y a un plan que Dieu a pour toi. Alors, on va parler de deux choses. De la femme qui n'est pas encore mariée et qui a la chance de découvrir les processus dont tu vas partager aujourd'hui. Et on va parler aussi de la femme qui est déjà mariée, dont son mariage n'est pas excellent comme on fait pour s'en sortir. Alors, c'est quoi la première chose, Patricia, que tu as conseillé une femme qui est célibataire et qui désire plus que tout être mariée ? Une femme qui est célibataire et qui veut se marier rapidement, je lui dis, rentre dans le processus de la maturité, en fait. Rentre dans le processus de la maturité. Mais j'ai envie de te dire, pas juste la maturité selon les hommes, mais vraiment la maturité selon Dieu. Moi, c'est ce que j'appelle la maturité 3D, en trois dimensions. Soit mature sur le plan spirituel, soit mature sur le plan émotionnel, soit mature sur le plan physique et matériel, en fait. Soit mature sur ces trois plans. Que pour moi, le Seigneur travaille toujours en trois dimensions. Nous sommes un esprit habitant dans un corps et possédant une âme. Et le Seigneur nous fait grandir, en fait, dans ces trois dimensions-là. Et quand on est comme à la recherche du mariage, j'aime pas le mot à la recherche du mariage, parce que pour moi, je suis pas allée à la recherche du mariage, mais comme j'ai rencontré mon mari chez moi. Il est venu me rencontrer chez moi. Mais quand on aspire et qu'on désire se marier, on met à les 99% de chances pour que ça se fasse mieux quand on passe par le processus de la maturité 3D, en fait. Et je veux qu'on parle beaucoup plus, Krisha, merci vraiment, parce que je veux qu'on parle plus sur cette maturité croidée. Je vais te dire la vérité, c'est que moi, quand je me suis mariée, honnêtement, je n'ai pas du tout cette maturité croidée. Alors dès que tu as dit cela, c'est comme wow dans mon esprit. Est-ce que tu peux un peu plus détailler ces trois maturités ? Tu avais dit cette maturité spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire cette maturité matérielle, financière, émotionnelle, pardon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Sur le plan de la maturité spirituelle, il y a beaucoup de choses, je vais essayer de résumer ici. Mais la première des choses, c'est, sois sûre que toi avec Dieu, vous êtes dans une relation de père et fille. Parce que la personne qui dit qu'il n'est plus bon que tu sois seule, c'est le père. Si tu ne reconnais pas Dieu comme ton père, tu dis que oui, c'est mon Dieu, c'est mon créateur, mais il y a plus de choses dans la relation filiale père-fille avec Dieu, en fait. Il y a plus de choses. Donc, la première chose, reconnais que Dieu est ton père et agis aussi, comme si tu étais ta fille. En fait, souvent on dit que oui, mais je sais que Dieu est mon créateur, je sais que Dieu est mon père. Et quand on regarde dans les faits comme, est-ce que Dieu est vraiment ton père ? Quand il te dit de faire des choses, tu n'obéis pas, tu n'écoutes pas. En fait, tu conduis ta vie toi-même. Tu conduis ta vie toi-même. Et l'une des choses qui est importante dans ce cadre de la maturité spirituelle, c'est recevoir Dieu comme son père et recevoir pleinement le Saint-Esprit. OK. Pour celles qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, je vais juste dire de manière simplifiée que c'est Dieu qui agit au travers de nous par le Saint-Esprit. Et pour les lectrices de la parole en tout cas, la parole nous enseigne que c'est celui qui est conduit par l'Esprit qui est fils de Dieu. On ne parle pas juste d'enfant de Dieu. Je veux vraiment faire la différence entre les deux. On ne parle pas d'enfant de Dieu, mais on parle de fils de Dieu. Donc, si tu veux être mature, c'est-à-dire atteindre la dimension de fils, il faut que tu travailles à cette maturité. Il faut que tu reconnaisses Dieu comme ton père et que tu reçois le Saint-Esprit. Et quand tu l'as reçu, accepte d'être conduite par lui, en fait. C'est bon. Couchia, je m'excuse. J'espère que je ne te rends pas, mais ce que tu faisais tellement cool que je vais te redire, je suis comme « Waouh ! » Et c'est quelque chose de tellement puissant que je vais m'assurer que tout le monde ait compris ce qu'elle a dit. En fait, de ce que je comprends, et c'est ma façon de traduire les choses, est-ce que tu dirais que ce n'est que quelqu'un qui est au niveau du fils de Dieu, qui doit vraiment qualifier maturité spirituel pour se marier ? Ou il y a même quelqu'un qui est comme bébé spirituel, fille encore, peut se marier ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que tu peux te marier quand tu es bébé spirituel ou que tu n'as pas encore atteint la maturité, enfin le stade de fils, mais que tu risques de rencontrer beaucoup de problèmes. C'est ça le point. Parce que pour moi, la préparation au mariage, comme j'ai dit, c'est se préparer à sa destinée. En tout cas, ce que je recevais quand je me suis assise avec le Seigneur, c'est cette chose-là, s'agissant du mariage et de la destinée. C'est que le monde, la création, attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, en fait. Et dans la création, il y a ton mariage, il y a comme ton mari aussi, qui attend avec un ardent désir ta révélation. Mais il n'attend pas la révélation de l'enfant, ni de la petite-fille. Il attend la révélation de la femme qui arrivait au stade de fils. Ok, vous savez que fils, bon, fille, fils, peu importe. Mais c'est le stade de maturité, en fait. Parce que quand tu attends le stade de maturité, que ce soit sur les trois dimensions, tu es en pleine position, en tout cas par la grâce de Dieu, pour devenir une aide, une véritable aide semblable. Une aide semblable, c'est quelqu'un qui, au demeurant, s'est ajouté de la valeur à quelqu'un. Donc moi, je te dis, moi, j'ai trois enfants au jour d'aujourd'hui. Et si je me pose la question, ok, est-ce que ma fille de 11 ans, elle est qualifiée pour ajouter de la valeur à quelqu'un ? Je vais te dire non, elle n'est pas qualifiée. Elle n'est pas qualifiée pour être cette aide-là pour un homme ou même quand vous voyez les enfants, même pour leurs copines. Non, ils sont encore moi, mon, mes, mes histoires. Je pense à moi. Je pense à moi. Quand papa, maman me donne des conseils, j'entends ici, mais je lui dis comme oui, oui, oui. Mais je fais qu'à ma tête. Là, quand tu es comme ça. Parce que là, je vous donne l'exemple de ma fille qui a 11 ans, mais la vérité, c'est qu'avec le Seigneur, on fait ça aussi. On fait ça. Yes. Et c'est pour cela que la plupart, certaines femmes, j'imagine en tout cas, peuvent prier, Seigneur, je veux que tu veux le marier. Mais tu viens comme... Tu n'es pas encore mature. Exactement. Tu ne veux pas. Tu te regardes et ne dis pas encore, « Oh, ma fille, il est plus bon que tu sois. » Et là, on va te dire, « Non, là, si tu rentres ton mariage, c'est de blesser ton mariage. » Alors, attends encore. Attends encore. Et puis, l'une des choses qui me montre, juste là, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vrai que souvent, les femmes aspirent au mariage. On parle souvent de saison, de mariage et tout. Elles sentent que non, vraiment, c'est « Je suis dans ma saison. » Mais une chose que j'aimerais te dire, si tu sais que tu es dans ta saison, c'est que tu dois te préparer, en fait. La parole de Dieu nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Le temps du mariage, oui, c'est le temps de la maturité. Si tu dis que Dieu m'a dit qu'en 2021, je vais me marier, Amen, gloire à Dieu ! C'est peut-être vrai, mais si tu ne te prépares pas, c'est pas Dieu qui retarde ton mariage, c'est toi-même qui retarde ton mariage. C'est tellement vrai, Krisha. Et maintenant, dis-moi plus sur la maturité émotionnelle. Et je pense que ça, c'est une grosse partie. C'est une très grosse partie. La maturité émotionnelle, je vais résumer ça, on va dire, dans deux pans. La capacité d'avoir une relation de paix avec soi-même pour avoir une relation de paix avec les autres. C'est les deux pans essentiels. Mais sache une chose que la relation de paix avec toi-même, tu l'as quand tu as la relation de paix avec ton père. C'est essentiel. C'est pour ça que la maturité spirituelle, elle est essentielle. Et c'est elle qui te conduit à la maturité émotionnelle, en fait. Parce que tu as une relation de paix avec toi-même quand tu te connais. Mais surtout, quand tu connais la personne que Dieu a formée et façonnée pour ta propre vie. J'appelle ça souvent comme devenir la bonne personne pour sa propre destinée. Ça commence par là, en fait. Attends, devenir la bonne personne pour sa propre destinée. Oh yes, oui. Wow! Attends un peu. Attends, attends. De ce que je comprends. Et j'espère que tout le monde capte ce que tu es en train de dire, parce que c'est tellement puissant. Devenir la bonne personne pour sa propre destinée. Ça veut dire qu'en fait, c'est possible pour moi d'être la mauvaise personne pour ma destinée. Ah oui! Clairement. 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 C'est... Je vais donner un exemple assez simple. Je donne souvent cet exemple. Disons que Dieu dit de toi que tu fais partie de la catégorie des aigles. Et toi, quand tu te regardes, tu dis, oh gosh, un aigle, non, c'est pas beau, c'est ceci, c'est cela. Moi, j'ai ma copine, franchement, elle est poisson. Et comme j'aime les poissons. Et donc, tu commences à vouloir ressembler à un poisson. Dès lors que tu commences à vouloir porter le masque de quelqu'un d'autre. Porter comme la vie de quelqu'un d'autre, la destinée de quelqu'un d'autre. Tu vas attirer à toi les choses qui sont contenues dans la destinée de quelqu'un d'autre, mais pas dans la tienne. Et à ce moment-là, tu n'es pas la bonne personne pour ta propre destinée, en fait. Tu vas vouloir manifester les choses qui sont dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais pas dans ta vie. Pas dans ta vie. C'est comme si Dieu te donne rendez-vous au point A. Et toi, comme tu as vu que le point C, c'était pas mal, tu vas au point C. Wow! Alors, de ce que je comprends ici, tu sais, je suis certaine sans écrire une hésitation, que si j'avais connu la maturité croisée, juste ce petit secret-là, avant d'avoir dit oui, je le veux, à l'âge avec quel âge? 20-3 ans. Je suis certaine que j'aurais évité la moitié de mes problèmes, sinon presque tous mes problèmes. Pareil, parce qu'une de mes grosses erreurs, je n'étais pas du tout mature spirituellement. Je n'étais pas aussi mature émotionnellement. C'est d'ailleurs un gros problème. Et tu as dit plutôt qu'il y avait comme deux parties de la maturité émotionnelle. La première partie, tu as dit, c'est le fait de ne pas pouvoir être la bonne personne pour s'adresser. Il faut d'abord être la bonne personne pour s'adresser. Et c'est quoi la deuxième partie? La deuxième partie, c'est être en paix avec les autres. Être en paix avec les autres, ça veut dire que tu es comme libéré. Souvent dans les églises, on parle du terme de restauration, tout ça, de cure d'âme. Mais c'est le fait d'avoir une âme tellement libérée en Christ que tu es dans des relations apaisées avec les autres, que tu sais leur manifester de l'amour, que tu sais les considérer sans jugement. Juste, tu arrives à les regarder avec les yeux du Seigneur, en fait. Et quand tu es dans ce processus-là, je t'assure que c'est comme quelque chose de formateur pour ton mariage. La maturité émotionnelle sur ce plan-là, c'est savoir accepter l'autre tel qu'il est, ne pas le juger et savoir lui ajouter de la valeur, en fait. Commencer à être une aide avant d'être l'aide semblable de quelqu'un, c'est être dans ces relations-là avec les autres. C'est vraiment comme moi, quand je regarde l'exemple de Jésus, OK, il avait des problèmes avec personne. Il avait des problèmes avec personne parce que, un, la question de l'identité pour lui était tellement résolue que lorsqu'il regardait les autres, c'était avec la compassion, en fait. C'était avec la compassion. Et c'est un peu comme, par exemple, je vais te donner un exemple personnel de ce que tu dis, si je comprends bien, en fait. Moi, quand je me suis mariée, jusqu'à ce que je me souviens, j'avais comme, j'avais comme accepté d'avoir l'esprit de rejet en moi. Je peux dire esprit, bref. J'avais comme ce sentiment d'être régulier, right. Et je suis en fait dans mon mariage, j'ai eu le même sentiment de rejet. Et subitement, dans ce mariage, j'ai eu le sentiment de rejet. Ce qui se passe, c'est que, quand mon mari me disait quelque chose, bien, je sors du salon de coiffure, il ne me regarde pas, il ne dit pas un mot. Directement, je me sens blessée par rapport à cela. Et ça, c'est juste à cause de ce qui était dans mon cœur, right. D'où l'importance de faire une sorte de cure d'âme, restauration, bref, être en paix avec toi-même et en paix avec les autres, au point que ton cœur soit tellement libre. Et là, tu commences vraiment à regarder les autres personnes avec les yeux du Seigneur. Et par contre, la troisième maturité 3D. Et là, je pense que ça va intéresser beaucoup de femmes. Le troisième point de la maturité 3D, c'est la maturité que j'appelle physique et matérielle. Ok, on est dans un monde où nous, les femmes, nous sommes comme powerful. On entend beaucoup ça, un poème, tout ça, la femme accomplie, je m'assume moi-même, je suis indépendante. Et c'est bien ça le point. Parce que souvent, on pense qu'on est mature physiquement et matériellement quand on s'assume. On a fait nos études, on travaille, on prend soin de soi. Ok, et ça, c'est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais souvent, ce qui se développe, en fait, c'est un sentiment d'autosuffisance et d'indépendance. Sauf que quand on est mature sur le plan physique et matériel, on comprend qu'on ne doit pas être à la recherche de l'indépendance. L'autonomie, ok, mais pas l'indépendance. Parce que souvent, l'indépendance nous mène à l'autosuffisance. Et on se rend compte qu'au final, on se dit, de toute façon, moi, j'ai besoin de personne. Moi, j'entends souvent des femmes qui disent, mais de toute façon, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Et même si je ne me marie pas, ce n'est pas grave. Je peux faire tout ce que je peux faire seule, même sans être accompagnée. Fine, je ne dis pas que c'est faux. Mais je te dis que Dieu a déjà dit que deux valent mieux qu'un. En fait, il a déjà dit. Donc, il n'y a pas matière à débat. Et maintenant, c'est ta capacité à être avec quelqu'un, en fait, qui te conduit à devenir mature, selon le processus divin, en tout cas, pour apprécier et rentrer dans un mariage, comme les gens aiment dire, un mariage glorieux. Tu dois être capable de prendre soin de quelqu'un d'autre que toi-même. Tu dois être capable de sortir de l'égoïsme. Tu dois être capable de sortir de la solitude. Tu dois être capable d'apprécier la différence de l'autre parce que c'est celle-là qui va te mener, en fait, à l'accomplissement. Moi, je fais en tout cas la différence entre être épanouie et être accomplie. Accomplie, on l'est par rapport à un but. Et pour moi, je suis accomplie que quand je suis dans le but de Dieu pour ma vie. Si tu es autonome, indépendant, tu te dis accomplie, mais que tu n'es pas dans le but de Dieu pour ta vie, ok. Laisse-moi parler juste d'épanouissement, mais pas d'accomplissement. Mais pas d'accomplissement. Sauf que Dieu, il a un plan pour toi. Moi, j'ai déjà dit dès le début. Il a un plan pour toi. Et tant que tu te crois accompli, tu as de la difficulté à rentrer dans ce que Dieu veut pour toi. Tu crois que tu es à la fin. Tu es au début, tu n'as même pas encore commencé. Rentre dans le plan de Dieu, en fait. Et si moi, je ne veux qu'un beau âge, si je ne veux qu'un beau âge, qui est déjà parfaitement riche et tout le reste, right, qui va juste me prendre et voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Toutes les femmes, tu veux juste un beau âge. Tu peux, tu peux vouloir un Boaz, mais regarde, Boaz, pour que Ruth trouve Boaz, elle est passée par un processus. Elle a été mariée une première fois, son mari est mort. Son mari est mort. Ok. Ensuite... Attends. Je veux juste que tu répètes ça, pour que tout le monde entend encore. Pour que Ruth puisse savoir son Boaz, elle est passée au gravers d'un processus. Ah oui. Clairement. Clairement. Et tu sais, Richard, c'est ce processus-là que beaucoup de femmes fuient, en fait. Elle ne veut pas passer au gravers. Vas-y, continue. Donc, on prend l'exemple, en tout cas, de Ruth et Boaz. Donc, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup, « Ouais, moi, je veux mon Boaz. » Ruth, elle est passée par une situation de mort dans sa vie personnelle. Elle est passée dans une situation de mort. Ok. Son mari est mort. Non seulement ça, mais elle a aussi quitté. Quand son mari est mort, sa belle-mère, donc la mère de son mari défunt, lui a dit, « Rentre chez toi, en fait. Retourne chez tes parents, tout ça. Moi, je n'ai plus rien à t'apporter. Regarde, je suis vieille et tout. » Et Ruth a dit, « Non. Maman, je ne te laisse pas. » C'est-à-dire qu'elle a renoncé à sa propre famille, à sa propre culture, à son propre background. Vous savez, souvent, on parle de la mort à soi. Ruth, elle est passée par là. Elle a été fidèle avec Naomi. Elle a dit, « Ok, belle-maman, ton pied, mon pied. » Donc, Ruth a quitté ce qu'elle savait. Elle est partie dans un pays étranger parce que c'était une étrangère, comme quand elle a suivi Naomi. C'était une étrangère, en fait. C'était une étrangère. Donc, elle a quitté ça. Et c'est quand elle a quitté ça, elle a renoncé à elle-même. Elle a accepté d'être une étrangère dans un pays comme d'être déplacée d'un point A, d'un point B. De renoncer à sa famille, à la présence de sa famille pour s'attacher à une connexion qui était une connexion divine pour sa vie. C'est là où elle a rencontré Boaz. Ce n'était pas avant. Ce n'était pas avant. Si tu veux ton Boaz, tu as un processus. Tu as un processus. Il faut savoir que tu es une bonne personne dans ta vie et renoncer aux autres personnes. Il faut savoir. Et c'est tellement vrai. Tu sais, juste le partage de ces clés, de ces secrets de maturité croissante. Je t'assure que si quelqu'un... Et je peux juste le sentir dans mon cœur. Pendant que tu parles, Richard, dans mon cœur, je me dis, Seigneur, si j'avais su cela il y a 11 ans, ça fait 11 ans que je m'arrivais. Il y a 11 ans, je ne resterais pas passée au travers de cette première année de mariage. C'était si difficile pour moi. À mes lettres, j'étais au point où je te dis, je cherchais une manière d'hérison biblique pour aller prouver moi et me diviser. Et la seule raison que j'avais prouver, c'est que je me suis crampé. Et je te juge comme, Seigneur, pourquoi il ne va pas juste me cramper ? Et s'il me crampait et je la crame afin que je puisse divorcer. Tu vois, c'est juste la bêtise parce que ça ne fonctionnait pas pour moi. Et la bêtise, ce n'est pas parce que j'étais méchant ou mauvais. C'est parce que je n'étais pas du tout mature. Que ce soit, même si c'est une maturité physique ou même financière. Que ce soit, c'est une maturité même spirituelle surtout. Et gravement, je n'étais pas du tout mature émotionnellement. Right ? Et j'entends, vous en avez un truc que quelqu'un, une femme, même si elle n'a pas le meilleur des mariages présentement, juste comprendre ces croix-clés-là. Au lieu de se plaire de son partenaire, au lieu de critiquer son partenaire, elle dit à tout le monde, à quelque chose, ça ne marche pas. À quelque chose, il n'est pas parfait. Mais qu'elle prenne ses croix secrets. C'est un secret. La maturité accroît d'elle. Et elle plaît dans sa vie maintenant. Je peux imaginer sa vie complètement changée parce qu'elle a changé. Right ? C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Je sais que, bon, il y a certaines femmes que je suis qui sont mariées et qui ont vraiment des challenges dans le couple. Et on se rend compte que la première des choses que Dieu veut faire, quand il veut restaurer le foyer, il va d'abord restaurer l'épouse dans le foyer. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il nous dit dans sa parole que c'est la femme sage qui bâtit son foyer. Quand tu vois que ton foyer, il commence à être détruit. Il commence à le bâtir. C'est-à-dire, deviens sage. Et recherche la sagesse. C'est pas juste comme, oh, je suis sage. Recherche la sagesse en matière de mariage. Recherche la sagesse en matière de mariage. Recherche à voir quelle étape du processus tu as manqué. Recherche. C'est pas juste comme tu vas prêter, oh, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Quelle sagesse tu veux ? Quelle sagesse tu veux ? Quand le Seigneur a demandé à Salomon ce que tu veux, Salomon a dit qu'il voulait la sagesse. Mais pourquoi ? Pour paître son peuple, en fait. Pour paître son peuple. C'était une sagesse qui était comme, avec un but précis. Avec un but précis. Oh, Débra, je ne te vois plus. Je ne sais pas si tu es encore là. Ah oui, c'est parce que tu parles, je veux juste te mettre en avant. Ah d'accord, ok. Donc, je disais que quand Salomon a demandé la sagesse à Dieu, c'était la sagesse dans un but précis. Quand tu rencontres des difficultés dans ton foyer, demande à Dieu de t'accorder la grâce, de trouver la sagesse dont tu as besoin dans ton mariage. Et s'agissant de la sagesse et de l'intelligence pour résoudre les problèmes dans ton mariage, ok. Il faut que tu la cherches de tous tes moyens. La Bible nous dit à un moment dans le proverbe que avec tous tes biens, acquiers l'intelligence. Acquiers l'intelligence. Investis dans la recherche de ta, de la sagesse dont tu as besoin, en fait. Tu as besoin de la sagesse infiniment variée de Dieu, ok. Mais si tu es dans le cadre de ton mariage, tu as besoin de la sagesse, des principes divins qui régissent les lois du mariage. Et si tu ne les connais pas, va les chercher. Et si par toi-même, tu n'arrives pas, fais-toi aider. Ne reste pas seule. Vous savez, quand le Saint-Esprit a visité Marie et donc elle est devenue enceinte, le Seigneur lui a dit, va voir Elisabeth, ta parente. Il lui a dit, va voir Elisabeth, ta parente. En d'autres termes, reste pas là, toi toute seule. Elisabeth, elle est déjà avancée dans sa grossesse. Elle va comme être un allié avec toi. Un allié avec toi. Ruth, pour trouver son Boaz, elle a eu sa Naomi. Et c'était important en fait. Dieu ne te met pas comme ça et puis il te dit, grandis tout seul. Non. Même quand vous regardez dans la Bible, les disciples, les apôtres, ils étaient envoyés deux à deux. Quand Saul de Tars est devenu Paul, Dieu l'a mis aveugle, ok. Mais il avait déjà disposé quelqu'un qui allait accompagner Paul dans ce processus de transformation de Saul à Paul. Il avait déjà prévu quelque chose en fait. Et c'est tellement vrai, tu sais. Je vois beaucoup de personnes. Il y a ce... Et on va parler peut-être de quelque chose de super sensu pour certaines personnes. C'est tellement vrai parce que je vois beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont cette mentalité d'eux. Je vois parler... Mon mariage, c'est mon mari et moi. Dans le sens où tout ce qui se passe reste dans ma maison. Et bien que je suis d'accord avec cela, ce que je peux te dire, je peux dire à tout le monde, c'est que si je n'avais jamais abordé une troisième personne dans ce mariage-là quand ça n'allait pas, si on n'était pas allé chercher de lait, je suis certaine qu'on serait plus ensemble. Oui. On a pris le temps d'aller voir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est même patiemment, c'est le Seigneur qui nous a juste guidé cette personne qui est juste ancrée dans notre foyer par, on peut dire par erreur, mais prédestiné par Dieu, qui était juste un père spirituel rempli de sagesse, qui a juste eu... dont on a eu la grâce qu'il puisse nous parler de manière tellement différente, tellement simplifiée. On a commencé à voir nos erreurs. On a commencé à voir ce qu'on faisait de mal. Il a commencé vraiment à accompagner mon mari, m'accompagner moi d'une certaine façon. Et les choses ont immensement changées. Alors, je parle d'une personne-ci, de quelqu'un qui voulait vraiment divorcer. Comme je me disais que Seigneur, cette personne, c'est l'envoyé du diable pour moi. Comme la première année de mon mariage, première année, il est mis, première année, il était cool. Mais après cela, j'étais juste comme, non, c'est l'envoyé du diable, Seigneur. Il est là pour décrir ma destinée. Comme, seriously. Il est là pour décrir ma destinée. Et me voilà à dix ans plus tard, quand je te dis, oh my God, pendant les dix années, tout au long, je vais faire un mariage exceptionnel où je suis extrêmement heureuse. Puis chaque nuit, je me reviens, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de si bien pour mériter un bonheur si pareil dans mon mariage? You right? Alors, ces conseils que tu donnes, ces astuces que tu en connais, partagées, qui sont tellement importants que je prie qu'une femme qui nous entend, une femme qui nous entend, comprenne l'importance d'avoir cette sagesse. Non, avoir la maturité dont on a parlé, la maturité à croiser. Deux, développer cette sagesse et croire réellement en comprenant que parfois, je ne suis pas, je ne peux pas, je ne suis pas assez. Parfois, j'ai besoin d'une aide, Esther. Right? Ça peut être un mentor, ça peut être un coach, ça peut être une personne, ça peut être une cousine quand même qui est bien mariée, qui peut me guider, qui peut m'aider, afin que je puisse avoir plus de sagesse et réussir cette situation. Exactement. Et je voulais juste revenir sur quelque chose que tu as dit, qui est souvent l'apanage de nous, les femmes mariées. Tu disais que quand on se marie, c'est comme si quand on va aller parler à quelqu'un, on va exposer le mariage. Je comprends tellement ça, mais les filles, c'est là où la maturité spirituelle est importante. Vous devez discerner, apprendre à discerner. Le Seigneur vous l'apprend quand il vous fait passer par le processus de la maturité. Il vous l'apprend. Vous devez discerner, apprendre à discerner les bonnes personnes pour votre vie. Quand vous devenez la bonne personne pour votre destinée, vous attirez à vous. Et là, je ne parle même pas de voie d'attraction, peu importe le nom que tu lui donnes. C'est un principe biblique, en fait. Tu attires à toi les choses qui sont pour toi quand tu deviens la bonne personne. C'est souvent les femmes qui me disent, oui, mais je ne trouve pas la bonne personne ou mes relations finissent toujours par un échec et tout. Ok. Souvent, c'est parce que, quand elles entrent dans la relation, elles s'attendent à échouer, en fait. Si tu t'attends à échouer, je t'assure, sans être prophète ou sans opérer sous l'onction de prophétie, tu vas échouer. Tu vas échouer. Dans ton mariage, si tu regardes ton mari comme un adversaire, je t'assure, sans être prophète ou sans opérer sous l'onction de prophétie, que tu vas avoir des problèmes avec ton mari. Parce que tu le regardes comme l'adversaire. Vous avez déjà un ennemi. Franchement, je ne cherchais pas les adversaires encore dans votre ennemi. Pas dans ta maison, en tout cas. Mais tu sais, c'est tellement vrai, en fait. On a l'impression que... J'ai tellement parlé de cette histoire que notre partenaire est comme utilisé par l'ennemi pour nous freiner, pour nous ralentir. Mais pourtant, tu as dit quelque chose de super au départ. Au départ de cette conversation, tu as dit que le mariage, en fait, c'est vraiment une sorte de... Je veux que tu le redises, en fait. Tu as parlé du mariage en liant notre destinée. Qu'est-ce que tu as dit ? Oui. Je disais que le mariage, c'est une question de destinée. En fait, vous voyez, quand le Seigneur crée... On est en Genèse. Le Seigneur crée l'homme. Il crée homme et femme masculin, féminin. Et puis, il donne une mission. Il donne une mission à l'homme. Je te mets dans le jardin. Tu es là pour le garder et le cultiver. Donc, pour garder et cultiver l'Éden. Pour garder et cultiver le jardin des délices. Pour garder et cultiver le bonheur. Il ne faut pas croire que Ève, elle n'était pas là. Elle était là, mais pas encore manifestée. Mais pas encore manifestée. Le Seigneur assigne une mission à l'homme qu'il a créée. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? À un moment donné, il fait dormir l'homme. Il sépare donc le féminin qui était contenu à l'intérieur de lui. Il sépare le féminin. Il façonne Ève. Et quand il le fait, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il fait passer Ève devant Adam. Et puis, ce qu'il fait dans le mariage, c'est qu'il réunit à nouveau le masculin et le féminin ensemble par l'alliance du mariage. Et votre mariage est réussi pourquoi ? Parce que vous marchez dans le but, dans la mission que Dieu avait fixée déjà dès le départ. Cultiver et garder le jardin. Ensuite, il ajoute encore que vous devez manifester la domination. Vous devez manifester, en gros, le règne de Dieu sur la terre. Et quand tu vois le prisme du mariage, juste par mon mari, moi, je t'aime, moi non plus, tout ça. En fait, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu n'es pas comme en train de faire la volonté de Dieu. Et là, tu vois les soucis, tu vois, tu es tellement dans ton guidon que tu vois les problèmes. C'est pour ça aussi les femmes, on doit apprendre à prier pour nos maris. Moi, je me souviens une fois, si je peux me permettre, je me souviens une fois et tout, mon mari avait pris une décision et tout. Et puis, il a pris tout seul. Et moi, j'étais froissée. J'ai dit, mais Seigneur, comment ton fils parle à ton fils et tout ? Il a pris une décision tout seul. Moi, je voulais être aussi associée. Mais ça, c'était parce que c'était mon ego qui était froissé. C'était mon ego qui était froissé. Et je pars dans la présence de Dieu comme ça. Et le Seigneur me dit, ok, c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Et en d'autres termes, il me rappelle que, ok, je comprends, mais là, tu es en train de faire les prières de la chair. Monte dans l'esprit. Tu veux prier pour ton mari ? Monte dans l'esprit. Vois la vision. Vois le but. Vois la mission. Ne vois pas toi, mon, mais tout ça. Non. Non. Je suis tellement vraie. Donc, en fait, si tu penses que aller chercher de l'aide ailleurs, c'est mauvais, monte en esprit. Monte en esprit. Commence à prier pour la mission. Vous savez, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il nous donne des compagnons dans la mission. Quand tu commences à monter, à prier dans l'esprit, quand tu commences à t'élever au-dessus de ce que tu vois avec les yeux de la chair, tu commences à voir les bonnes personnes. Non seulement tu les vois, mais tu les attires. C'est pour ça que souvent, la première des choses pour résoudre tes problèmes de mariage, laisse ton mari à côté. Va devant le Seigneur. Va devant le scanner. Laisse ton mari à côté. Laisse-le. Thank you. Merci de le dire. Tu sais quoi? Il y a tellement de femmes qui viennent vers moi pour ce genre de problème de mariage. Puis, à chaque fois, j'ai dit la même chose. On doit commencer par toi. C'est d'abord toi qui a besoin de te consommer. Puis, il me dit, mais Débra, mon mari, rappelle-toi, c'est lui le problème. Comme il ne fait pas AVC, c'est lui le problème. Il ne fait pas Z, c'est lui le problème. Puis, à chaque fois, je ramène toujours la même chose. C'est d'abord, touche-toi. Laisse ton mari de côté. La vérité, c'est qu'en fait, et comme tu disais, Krisha, c'est que quand tu te consommes, en fait, c'est ce que je comprends. Quand tu te consommes, en fait, même ton mariage se transforme. Right? J'ai souvent dit, quand tu te consommes, ton entourage se transforme. Quand tu te consommes, tes finances se consomment. Ton monde se consomme. Tout commence d'abord par toi. Alors, oui, c'est vrai que peut-être la personne n'est pas parfaite. Right? Par la grâce de m'accraver cette personne. Mais si tu peux, commence d'abord à travailler sur toi. Et tu sais, Krisha, je ne peux pas assez insister sur la maturité croisée que tu as prononcée plus tôt. Je t'assure que ça me parle tellement. Et d'ailleurs, quand tu parles même des processus, ce qui se passe, ce qui va se passer, c'est comme si tu étais dans mon mariage, guys. C'est comme si j'étais presque dans mon mariage et qu'elle a vu ce qui s'est passé dans ma vie. Parce que le fait que je n'avais pas cette maturité croisée-là m'avait tellement empêchée à faire tellement de choses. Mais là, maintenant, ce qui s'est passé pour moi, et comme tu as dit, Dieu travaille toujours avec la femme d'abord. Le Seigneur m'a pris à part au travail de la prière de Jésus. Il a commencé à craver avec moi. Et j'ai commencé à tomber en amour avec le Seigneur également. Right? J'ai commencé à construire cette maturité spirituelle. Et au travail de cette maturité spirituelle-là, j'ai commencé à avoir une maturité émotionnelle. J'ai été débarrassée des blessures. J'ai me connecté à mon cœur. J'ai commencé à craver avec moi-même. Et aussi avec les autres personnes. Et ensuite, le next step, maturité physique et matérielle, c'est prononcé. Et sans même le savoir, guys. J'ai juste commencé à voir mon mari être un homme extraordinaire à mes yeux. Fantastique à mes yeux. Comme tout a commencé juste à changer ma passion des choses. Et parce que je réagissais différemment, il a commencé aussi à réagir complètement différemment. Right? Et tout a changé. Alors la base, c'est vraiment la maturité croissante. C'est vraiment la base. C'est vraiment l'essentiel. Bien. Je veux pas que vous preniez mal les filles en se disant que, ok, mais, non, mais moi je suis chrétienne ou quoi. Je suis pas païenne, mon mari est chrétien, tout ça. Mais il y a un principe qu'on observe dans la parole, s'agissant de la femme chrétienne et du mari non croyant. La Bible dit que ce n'est pas à cause de ce qu'on va dire à notre mari. Comme sans ça, on va dire, non, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, c'est pas ça. C'est à cause de notre attitude. Et si tu veux changer ton attitude, laisse-toi renouveler par le renouvellement de l'intelligence. Laisse le Saint-Esprit transformer tes pensées, transformer ta manière de voir. Et souvent tu diras que non, mon mari a changé. C'est pas que ton mari a changé, c'est que maintenant tu le vois avec les yeux de Dieu. Et quand tu le vois avec les yeux de Dieu, tu commences à manifester l'amour de Dieu pour cet homme. C'est-à-dire que le cœur que tu as, Dieu le transforme, Dieu le change. Et tu commences à poser les actes d'amour. Quand tu le vois, t'es comme, oh, l'amour dit qu'il est passion, l'amour dit qu'il espère tout, l'amour dit qu'il croit tout. Et quand tu le vois, tu dis, oh, t'es comme ému de compassion, tu dis non, moi j'espère en toi. Même si tu me dis des choses compliquées, j'espère en toi en fait. J'espère en toi. Et ça change ta manière de prier pour ton mari. Ça change ta manière de prier. On n'est plus là à, ok, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas on n'est plus là à lier esprit de ci, esprit de nanani, machin, machin. Non. On est comme en amour avec le Seigneur. Et le Seigneur nous révèle l'amour qu'il a pour moi. Et il nous révèle aussi l'amour qu'il a pour cet homme qu'il a placé à côté de toi. Et juste une chose que j'aimerais te dire, si tu permets, Débra, c'est que du moment où tu es mariée, ne cherche plus à te dire si tu as épousé la bonne personne. De facto, tu es dans la bonne tranche. Tu es dans la bonne tranche. Ne cherche plus à regarder ailleurs. Si tu m'écoutes, que tu es mariée, tu es chrétienne, tu crois en Dieu, tout ça, tout ce que tu veux, abécédé, tu crois en Dieu. Ne te demande plus si, oh Seigneur, est-ce que j'ai épousé la bonne personne. Maintenant, deviens la bonne personne et tu vas voir que ton mari, non, le Seigneur va travailler dans son cœur. Parce qu'il va travailler d'abord en toi. Et c'est tellement vrai. Mais je veux penser aux membres des femmes qui me disent, Débra, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite. Et je me souviens, j'ai une fois dit à une femme que, ouais, putain, ce n'était pas la volonté parfaite. Qu'est-ce que j'en sais, right? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est maintenant la volonté permissive. Alors, si Dieu a permis, c'est que maintenant c'est la bonne personne. Alors, arrête de chercher, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'ai fait une erreur? Erreur ou pas, tu es déjà dans ça, ok? Fais le temps de mieux pour que ça fonctionne. Mais en même temps, tu sais, je veux faire une parenthèse. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui font de leur mieux et excrément de leur mieux dans leur mariage, ok? Et pour certaines raisons, ça ne va pas toujours, comme on le dit. Parce que vraiment, ça a l'air d'être une formule parfaite. Ou, ok, j'applique, il y a ma cité, je fais A, B, C, D, et mon mari, je change. Mon mari aussi va changer, là, là, là. Il y en a qui ne marchent pas comme ça, right? J'ai vraiment vu des histoires où ce n'est pas le cas. Et c'est possible. C'est pour ça que la parole vous dise, si tu es posé un nom chrétien, c'est un peu trop plaisir. Essaye de le gagner au travail de ton caractère, ton comportement. C'est ça qui le gagne, ton attitude, le reste, ok? Manifeste le comportement, le caractère de Christ. Et même si cette personne-là refuse de voir ça, et qu'il choisit de partir, question pas d'un nom chrétien, et choisit de partir, tu es considérée comme non mariée. Parce que la vérité, c'est que, oui, la lumière attire. Maîtresse ou la lumière attire la lumière, right? Mais quand la lumière rencontre la noirceur, ça peut consommer la noirceur en lumière. Mais parfois, la noirceur choisit de fuir la lumière. Si elle fuit, elle fuit. Si elle fuit, elle fuit. Mais j'aimais écouter un pasteur qui disait, s'agissant d'une femme qui avait épousé un homme, et il s'est avéré que cet homme était, communément ce qu'on appelle en Afrique, un sorcier. Et puis il lui a dit, si ton mari est sorcier, sois puissante. « Ne fais pas comme tout. Allez, je te chasse. » Il te dit, sois puissante. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les âmes parviennent à sa connaissance, en fait. Tous les âmes parviennent à sa connaissance. Et je ne dis pas que le mariage doit être une entreprise d'évangélisation. Pardon ma sista, ne rentre pas dedans, parce que tu vas t'attirer des combats inutiles. Mais si tu es déjà dedans, si tu es déjà dedans, deviens puissante. Deviens puissante. Manifeste. J'aime cette parole qui dit que le royaume de Dieu, ok, il y a la parole, mais c'est aussi la démonstration de puissance. Cherche à devenir puissante. Cherche à faire que ta lumière vient impacter les ténèbres là où se trouve celui que tu as épousé. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il y a juste un passage dans la Bible qui nous parle justement du fait que la lumière n'est pas faite pour être mise sous un boisseau, en tout cas pour se cacher. La lumière n'est pas faite pour se cacher. Tu dois briller, tu dois shine. Mais quand tu shine, tu ne brilles pas pour toi-même. Tu brilles pour que ton Père, qui est dans les cieux, sa gloire soit révélée. Sa gloire soit révélée. Donc la vérité, c'est que tout le temps, je veux un mari glorieux, et puis tu rends compte que ton mari, finalement, ce n'est pas ça. Sois puissante. Sois puissante et va réveiller la gloire de Dieu. Laisse-toi, j'ai envie de dire, pénétrer par toute la plénitude du Saint-Esprit. Parce que tu deviens une véritable aide quand tu manifestes le ministère de l'aide. Le ministère de l'aide se manifeste comme celui qui est l'aide par excellence, le Saint-Esprit en fait. C'est là où tu arrives à manifester le ministère d'aide comme Dieu veut que tu le manifestes. Pas comme moi je dis que tu dois le manifester, mais comme Dieu veut que tu le manifestes. Et il t'a donné un exemple. Il t'a donné un exemple. Vois Jésus, il a marché rempli du Saint-Esprit. So, si tu veux véritablement manifester l'aide semblable, soit d'abord une aide. Si tu veux savoir c'est quoi l'aide, observe le Saint-Esprit. Observe le Saint-Esprit et laisse-toi remplir par toute sa plénitude. Pas ailleurs. On ne va pas chercher ailleurs. Et c'est tellement vrai ce que tu dis. Laisse-toi être pénétré par la plénitude du Saint-Esprit. Et on retourne toujours sur l'essentiel en fait. La maturité groinée, la maturité spirituelle qui est la première partie, la première part. Parce que dès que tu as cela, tu peux faire face à plein de problèmes, plein de situations. Pourquoi? Quand il manifeste, quand il apporte ses problèmes, ses s'accelérés qu'il reste, toi tu manifestes la puissance. C'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a tellement de problèmes que tu vas éviter dans ton futur mariage. Dans le lendemain de juste, tu vas te marier bientôt. Right? Si tu appuies simplement ces essentiels et les partages qu'on a donnés aujourd'hui. Même si tu es mariée aussi dans un mariage qui n'est pas parfait, tu vas aussi bénéficier de cela. Mais maintenant, tu sais quelque chose qui m'a régi mon cœur, Kécha, quand j'ai voulu t'avoir aujourd'hui dans cette conversation qui transforme? C'est parce que je sais que tu es mariée et tu es bien mariée, comme heureuse dans ton mariage. Et j'entends souvent parler de beaucoup de personnes qui ne sont pas heureuses dans le mariage et qui ne croient pas que c'est possible pour un coup de ne pas avoir des disputes. Ils ne croient pas que c'est possible pour un coup d'être complètement épanoui. Ils croient que les gens qui disent qu'ils sont heureux font en fait semblant. Ça veut dire qu'ils manigent, ils gèrent en fait. Ils ne sont pas vraiment heureux. Est-ce que tu peux dire quelque chose dessus? Je vais donner mon cas. Par exemple, moi, ça fait 12 ans que je suis mariée avec mon partenaire de destinée. Je l'ai rencontrée, j'avais 21 ans, donc c'était il y a 17 ans. Et je peux compter sur les doigts d'une seule main, vraiment, les moments où on a eu des gros désaccords. Des gros désaccords. Donc, même s'agissant des conflits, je vais juste rentrer rapidement et je vais juste vous dire ça. Les conflits, les conflits même de communication, tout ça. Sachez que le Seigneur dit des querelles que ce sont les œuvres de la chair, les filles. Souvent, on dit donne moi des astuces de communication pour mieux communiquer avec mon époux et tout. OK, j'en donne comme dans mes programmes avec les femmes mariées. Mais le principal, tu veux résoudre un conflit, sois conduite par l'esprit. Parce que ce qui te mène au conflit, c'est le fait que tu sois conduite par ta chair. Tu sois conduite par ta chair. Moi, je sais que j'avais, je suivais une femme comme ça qui avait des problèmes dans son foyer. Et sans souci, c'était la violence conjugale. Son mari était violon avec elle, parfois avec les enfants. Et c'était il y a quelques temps. Ma première réaction, c'était comme, mais tu peux mourir sur ces coups. Est-ce que tu es consciente ? Et on a envie de dire à cette personne, mais quitte-le. Et puis, je sais, Saint-Esprit m'a amené sur la terre et puis il m'a dit, OK, juste poser la question de savoir qu'est-ce que tu veux. Et je vous assure que vous posez juste cette question de savoir qu'est-ce que vous voulez au juste ? En fait, qu'est-ce que vous voulez vivre ? Parce que souvent, on est dans des histoires compliquées, qu'on soit célibataire ou marié, parce qu'il nous manque la vision, parce qu'on ne sait pas exactement ce que l'on veut. Et quand on s'assoit pour décider ce que l'on veut, pour dire ce que l'on veut, bam, on prend une décision. On prend une décision et on vit aligné avec cette décision. On paye le prix pour garder le cap et marcher dans cette décision-là. Souvent, je dis à mes merveilleuses que vous êtes à une décision, comme une décision de votre transformation. Et donc, cette femme m'a dit, non, moi, je veux que mon mariage réussisse. Et je vous assure qu'elle est dans un mariage maintenant où... Oh, gloire à Dieu ! Gloire à Dieu, waouh ! Et ça, c'est extraordinaire. Pendant qu'on parle de violence conjugale, je vais juste pouvoir dire mon aporté, là, vu sur quelques instants, guys. Aucunement, et je ne pense pas non plus que c'est ce que j'ai dit. Aucunement, je ne dis pas, ici, dans cette conversation, que si tu vis violence conjugale, il faut que tu restes là et que tu prises et que tu joues. Aucunement, je ne dis ça. Right ? D'ailleurs, mon conseil pour toutes les personnes qui sont dans ce genre de situation où tu te fais frapper, violenter de manière violence conjugale ou morale ou émotionnelle, peu importe, par ton partenaire. Là où il y a violence, pour moi, je te dis toujours, éloigne-toi. Personnellement, c'est mon conseil pour toutes les femmes. Éloigne-toi. Je dis pas, divorce-toi, mais juste quitte cette classe, quitte cette situation. Éloigne-toi. Cravaille sur toi. Et laisse le Seigneur cravailler sur toi. C'est mon conseil pour toutes les personnes. Je ne veux pas que quelqu'un écoute ça pour dire, ah, ok, mon mari me tape, ok, je peux toujours rester là, mais comme... En fait, disclaimer, ici, vous te direz pas mon mari. On est pas en train de vous dire, restez dans votre mariage quand on est en train de vous frapper. Mettez-vous à l'abri. Moi, l'une des choses qui m'a conduite, en tout cas, à prendre davantage le temps et finalement obéir au Seigneur dans ce que je fais aujourd'hui, dans l'histoire, en tout cas, de ma belle-famille, il y a eu ce cas là où cette femme était avec un mari violent et elle est morte, en fait. Elle est morte sous ses coups. Et je vous assure qu'il y a une espèce de révolution qui se fait en vous et vous avez juste envie de dire, mais oh, si je lui avais dit quelque chose, si quelque chose était sorti de moi à l'époque, parce que c'est des choses que le Seigneur m'avait mis à cœur, mais comme voilà, je me disais que non, j'étais pas encore prête ou quoi ou quoi. Et quand on voit ce genre de choses, c'est ok, mais pourquoi est-ce qu'elle a accepté ça ? Pourquoi est-ce qu'elle a accepté ça ? Peut-être que si elle avait juste la bonne parole au bon moment, la bonne semence, quelque chose se serait passé, en fait. Quelque chose se serait passé et elle est morte sous les coups de son chéri. Elle a laissé une petite fille qui avait à peu près deux ans à l'époque et le papa est parti en prison. Et ça, c'est une vie brisée. C'est trois vies qui sont brisées, en fait. Et je ne pense pas que tu peux faire un repasse sur ces choses-là, sur les questions de maturité. Elles vont te rattraper d'une manière ou d'une autre dans ta relation. Et même si tu as déjà été avec ce qu'on appelle comme dément les pervers narcissiques, deviens mature, deviens mature, deviens la bonne personne pour ta destinée. Il y a un truc vraiment que, juste sur lequel j'aimerais revenir, quand je regarde les personnages bibliques, pour beaucoup, Dieu a changé leur nom. C'est-à-dire que Dieu, à un moment de leur marche avec lui, leur a donné l'identité qui correspondait à sa destinée. Abraham est devenu Abraham. Sarahi est devenu Sarah. Joseph, oh mon Dieu. Jacob, pardon, est devenu Israël. Saul de Tars est devenu... C'est-à-dire qu'il y a un moment dans ta marche avec Dieu où il te révèle l'identité qui correspond à ta destinée. Et franchement, en cette manière, vaut mieux tôt que tard. Vaut mieux tôt que tard. Donc, si tu es célibataire, pars à la recherche avec le Seigneur. Demande-lui à ce qu'il te révèle quelle est ton identité, quelle est l'identité qui correspond à ta destinée. C'est-à-dire que accepte de renoncer à tout ce que tu sais de toi, à tout ce que tu connais à propos de toi, et laisse ton père t'enseigner qui tu es. Laisse ton père t'enseigner qui tu es. Abraham ne pouvait pas se dire que non, moi, je ne suis pas Abraham. Mais quand Dieu lui a dit, lève seulement tes yeux, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, là, c'est ta postérité. Il a dit, oh, ça, c'est quelque chose que peut-être je n'avais pas envisagé. Ça, c'est quelque chose de nous. Et pourtant, c'était la destinée d'Abraham, en fait. C'était ce que le Seigneur avait écrit pour lui. Tu sais, pendant que tu parles, Ficha, moi, dans mon esprit, j'ai comme une femme qui nous entend présentement, qui est en larmes. Parce qu'elle se dit, mais c'est bien beau ce que vous dites, mais moi, j'ai comme tout fait. Comme j'ai tout de ce que je crois à faire, tout. Elle est comme moi, j'ai tout fait. Mais est-ce que vraiment, est-ce que Dieu entend mes prières? Est-ce qu'il est avec moi? Parce que je fais tout. Comme je fais tout de mon mieux pour avoir ma toute spirituelle, tout ce qu'il faut faire. Et ça n'avance toujours pas, ça ne change pas. Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme? Qu'est-ce que tu... Comment est-ce que tu peux conseiller et encourager cette femme qui veut passer le travail, ce genre de situation, croyant avoir tout fait? Déjà, premièrement, cherche quelqu'un pour t'aider. Mais l'une des choses que j'aimerais te dire, arrête d'être dans le faire. Arrête de chercher le conseil à gauche, chercher le conseil à droite. Fais ceci, fais cela, astuce tant, tout ça. Deviens une autre personne. Deviens une autre... Parce que souvent, c'est ce qu'on dit. J'ai tout fait. Mais ce que tu n'as pas essayé, c'est la transformation. Tu as tout fait. I love it! I love it! J'aime tellement ce que tu es en train de dire que je ne peux pas m'arrêter. I love it! Grossement, fais-toi! Vas-y, parle encore, s'il te plaît. Dis plus! Non, c'est vraiment ce qui me vient à cœur, parce que souvent, c'est le discours, en fait, des femmes. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou même... Vous savez, quand elle prie, qu'elle dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Ou qu'est-ce que je n'ai pas prié? Vous savez quoi? La prière, elle a son travail. La prière, elle a son travail. Mais... J'aimerais juste vous parler de ce qui se passe quand vous êtes dans la contemplation. Il y a un verset que j'aime particulièrement dans ma parole, qui parle de la contemplation et qui dit que lorsque vous contemplez comme dans un miroir la gloire du Seigneur, vous êtes transformés en la même image comme par le Seigneur, le Saint-Esprit, en fait. C'est-à-dire que quand tu es dans un mode contemplation avec Dieu, tu n'es plus comme Seigneur, voici mes problèmes. Voici la liste de mes problèmes. Voici, voici mes sujets de prière A plus B. Je vous assure que le Seigneur vous transforme et vous équipe. Vous devenez comme lui. Et quand vous devenez comme lui, vous vous manifestez, vous avez le potentiel de manifester sa puissance. De manifester sa puissance. Si tu dis que tu as tout fait, mais que rien ne marche. Ok, ça peut arriver. Moi, je ne suis pas le Dieu, je ne sais pas ce qui arrive dans ta vie. Mais je vais te donner ce que je pense être le mieux. Va contempler. Marche dans la contemplation avec le Seigneur. Laisse-toi transformer par lui et manifeste après sa puissance. Manifeste sa puissance. Mais laisse-toi transformer. Arrête de faire. Arrête de faire. Arrête de chercher les astuces, les recettes, tout ça. La meilleure des recettes, c'est la transformation. On passe par la transformation et il devient quelqu'un d'autre. C'est tellement vrai, Christian, ce que tu dis. Et tu sais, il y a une pensée qui me monte à cœur pendant que tu pars. C'est juste de dire que même le cœur de Ferro, et je pense qu'il y a un truc là, même le cœur de Ferro a été endurci. J'ai endurci le cœur de Ferro pour une raison, pour son vie, pour sa gloire. Alors, même quand tu crois que tu as tout fait, que tu as le cœur de ton partenaire, et que tu as rendu sur les situations, sans être endurci, c'est toujours, même si ça semble être mauvais, c'est toujours, toujours et toujours pour la gloire de Dieu. Alors, tout concours réellement pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui marche dans sa planète, tout, tout et tout concours pour le bien. Même ceux qui semblent être mauvais, même ceux qui semblent être mal. Et pendant que je parle de Ferro, son cœur qui est endurci, je peux juste imaginer les Israélites en train de marcher. Ils sont devant eux, il y a la mer rouge qui est devant eux. Derrière, il y a toute l'équipe, l'armée de Ferro qui est derrière eux. Ils sont comme, il n'y a aucune issue. Comme, on va mourir. Non, on va mourir, mais on va mal mourir. On va mourir dans le désert, mais on va mourir. Il y a la mer rouge en nous, il y a derrière. Soit la mer nous tue, soit les Égyptiens nous tue, soit les Égyptiens nous tue. Il n'y a aucune issue. Oh my gosh! Mais le Seigneur a pris l'opportunité là, pour créer quelque chose que personne n'a jamais vu, pour faire quelque chose que personne n'a jamais vu, bien entendu, pour manifester sa gloire de manière extraordinaire. Right. Cette opportunité-là, c'est ce que Dieu voulait. Et la parole nous dit que Dieu en déçu le cœur de Ferro est prêt. Il a fait ça sciemment pour manifester sa gloire. Alors, peut-être la situation semble être endurcie. Je me dis souvent que peut-être Dieu fait un plus grand miracle dans ta vie. Yes. Il faut saisir l'opportunité, quand tout semble fermé, de laisser Dieu ouvrir la brèche, en fait. De laisser Dieu ouvrir la porte. Mais ça nécessite que tu manifestes la foi de Dieu. Pas juste que tu aies foi en Dieu. Ne pense pas que juste tu dois croire en Dieu. À un moment, tu dois manifester, démontrer la foi de Dieu dans ta vie. C'est ce qui a permis à Moïse d'être ce canal par lequel le Seigneur a ouvert la mer en deux. Et quand vous voyez même Moïse, il est parti dans un processus, en fait. Au début, quand il a pris la parole de Dieu par rapport à sa destinée, il est parti, il a commis un meurtre, et puis il a fui. Et puis il a fui. Le Seigneur l'a fait passer par la circoncision. Et là, il est devenu le libérateur. Il est devenu le libérateur. Et même après avoir fait tous ces miracles qu'il a faits, quand il était dans cette bataille de Pharaon, laisse partir mon peuple. Parce que ça, c'est vraiment comme l'image du combat spirituel. Arrivé à là, Pharaon a laissé. Ils sont arrivés devant la mer, comme tu disais. Et la parole nous dit que c'est Dieu qui a endurcé le cœur de Pharaon. Même devant là, là, là. Le peuple qu'on dit, le peuple de Dieu a commencé à parler. Oh, toi, tu nous as amenés à la mort. Mais Moïse, qui était passée par la circoncision du cœur, même si elle n'était pas parfaite. Moïse était passée par la circoncision du cœur et il a été le canal par lequel Dieu a ouvert la mer en deux. Et là, j'aimerais juste vous dire ceci. Et là, on parlait de Moïse. Moïse, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas. Moïse était comme le serviteur. Oui, c'était l'ami de Dieu. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Jésus, quand il est passé à la croix, tout ça, et avant qu'il soit élevé, il a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ainsi, il allait nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la dimension de Christ qui était en Jésus et par lequel il accomplissait tous ses miracles. Si aujourd'hui, tu voues une admiration pour Moïse, sache que tu es plus que Moïse. Si tu as reçu le Saint-Esprit en toi, tu es plus que Moïse. Tu es plus que Moïse. Et Jésus dit quoi ? Que même les choses que lui, il a faites, nous, on allait faire les plus grandes pas. Moi, quand je lis le livre d'Actes des Apôtres, je suis comme, Seigneur, quelle dimension, quelle dimension ! Mais même d'Élie, Dieu dit que c'est un homme de la même nature que nous, en fait. De la même nature que nous. Et tu as un avantage sur Élie. Si tu as reçu Christ comme ton Sauveur et ensuite ton Seigneur, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Pour être le témoin. So, ne te regarde pas trop. Regarde à celui qui t'a ensemencé. Quand je dis ensemencé, parce que tu n'es plus né en fait de la chair. Tu es né d'Esprit. Tu as sûr que le mariage, c'est hautement spirituel. C'est hautement spirituel. Tu apprends. Quand Dieu te fait passer par ce processus du mariage et tout, il est en train de te préparer pour le vrai mariage. Celui qui aura lieu dans les ailes. So, on parle de mariage aujourd'hui. On parle de destinée. Mais je t'assure que le vrai mariage dont on parle, c'est celui de l'épouse de l'Église avec Christ. Le Seigneur nous enseigne ici sur terre comment se préparer pour sa venue. Il dit quoi? Il dit qu'il vient chercher une épouse sans taches ni rides. Mais d'après vous, à quel moment est-ce qu'elle devient sans taches ni rides? Sans taches ni rides, c'est-à-dire qu'elle se prépare, qu'elle enlève le maquillage, qu'elle enlève les rides. C'est ici sur terre. Et le Seigneur nous apprend cette réalité par le mariage naturel qu'on vit en fait. Sans le mariage, ce n'est pas juste à propos de toi. Waouh et waouh et waouh et waouh. Et tu sais, tu es en route d'amener tout le monde à une autre dimension de compréhension du mariage que j'aime immensement. C'est tellement juste ce que tu dis. Et je veux juste dire à tout le monde ici, l'opportunité extraordinaire que tu offres aussi, c'est que tu fais un challenge. Est-ce que tu peux nous parler plus du challenge que tu organises, qui peut les amener à une autre dimension encore? D'ailleurs, un challenge qui est gratuit, que tout le monde devrait s'inscrire depuis hier. Parle-moi de cela, s'il te plaît. Oui, ça sera donc à la fin du mois. C'est vraiment un événement comme où on est plongé, j'ai envie de dire, dans le processus du Seigneur pour arriver à manifester un mariage glorieux, pour attirer la bonne personne. Et on va en Éden parce qu'on est vraiment comme dans la Genèse. On va en Éden et on va décortiquer le processus divin qui te conduit à manifester le mariage là. Que tout le monde dit, je veux un mariage glorieux. Je veux un mariage glorieux. Donc, c'est un événement de cinq jours qui se passe dans mon groupe Facebook. Du coup, je vous mettrai les liens, je vous enverrai les liens. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Et pour quelqu'un qui souhaite s'inscrire à ce challenge, qu'est-ce qu'il fait ? Par où est-ce que... Dites-nous le nom du groupe Facebook, est-ce qu'il y a un lien ? Le groupe Facebook, c'est Mon mariage, Mon Éden. Alors, j'ai vu que j'avais une de mes assistantes dans le chat. Alida, est-ce que tu peux juste mettre le lien du groupe Facebook ? Le groupe Facebook s'appelle Mon mariage, Mon Éden. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes qui veulent le mariage, pardon, passer dans l'Éden. Passer par le processus que Dieu a initié en Éden. En Éden. Et puis, vous allez bien dans le groupe Facebook. Ça sera à la fin du mois. On va tout vous afficher. Et juste venez nous retrouver. Je sais que dans le tchat, je vois certaines de mes clientes qui sont là. En fait, tout ce que tu nous entends présentement, elle est meilleure. Et que tu écoutes, c'est quelque chose à dire. Tu le sais. Dès que tu l'entends, tu sais que, comme elle a dit, le mariage, c'est vraiment sa profession. Le mariage toujours se dit de cette façon, right ? Elle est spécialisée dans ce qu'elle fait. Dès que tu l'entends, tu comprends et tu le sais. Elle est clé qu'elle a partagé juste pour quelqu'un qui est sympa. Elle est mariée maintenant. Juste les clés qu'elle a partagé en tout quelques temps peuvent complètement chambouler ta vie. Right ? Et lorsqu'elle t'aide dans ton mariage, c'est pas juste ton mariage qui est impacté, mais c'est ta vie entière spirituelle. Right ? Émotionnelle. Et aussi ta vie personnelle, physique et matérielle. comme tous ces domaines sont consommés aussi dans ta vie. Alors, ce que je veux que tu m'entends, si tu m'entends, tout ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu ailles sur Facebook, et tu vas sur la barre recherche, et tu écris mon mariage, mon Eden. Comme Eden. 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 E-D-E-N. Mon mariage, mon Eden. Tu cliques immédiatement sur rejoindre pour rejoindre ce groupe Facebook que je sais qui va vraiment t'impacter à une autre dimension. Waouh ! Tu sais que j'ai... Merci beaucoup pour cette conversation qui transforme, et je sais qu'elle transforme. Est-ce que cette conversation a transformé quelqu'un ? Parce que moi, je suis comme excitée et en feu par rapport à cette conversation. Merci vraiment pour cette conversation qui transforme. J'aimerais maintenant que tu dises un mot de la foi à quelqu'un. À deux personnes d'ailleurs. Parce qu'on parle ici à deux personnes. Je veux vraiment parler à cette personne. J'entends comme une femme petite bataille, qui nous entend, puis elle est comme, « Oh, gloire à Dieu ! » « Je veux bien m'instruire, je veux bien m'instruire ! » « Je veux bien faire des choses différentes, mais le plus, c'est que je suis soeur, je suis célibataire. » Right ? Est-ce que ça vaut la peine pour moi d'avoir plein d'informations sur le mariage et ne pas avoir d'espoir parce que je suis célibataire ? Right ? La première personne que je veux que tu parles, c'est cette personne qui est célibataire, qui n'a personne dans sa vie. La deuxième personne à qui je veux que tu parles, c'est cette femme qui est mariée, et qui est OK dans son mariage, mais elle ne sait pas que c'est possible d'avoir un mariage comme épargné. Parle à cette personne, s'il te plaît. OK. La première personne qui est célibataire, qui est seule, ou même qui n'a pas de personne qui l'approche, j'ai envie de dire que tu es exactement la raison d'être du groupe Mon Mariage, Mon Eden. Comme tu es exactement cette personne-là. Tu es la personne vraiment à laquelle je pense Dieu a pensé. Parce que tu vois, si tu es seule aujourd'hui, que tu es comme dans ton coin, tout ça, je t'assure que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu fait de nous des personnes relationnelles. Et si tu t'aimes, ne serait-ce que même un tout petit peu, même un tout petit peu, aspire à vivre la vie que Dieu veut pour toi. Dieu ne t'a pas appelé pour être seul. Il ne t'a pas appelé pour être seul. Lui-même, il le dit déjà, deux va mieux qu'un. Et si tu penses que ta situation est perdue, je t'assure que c'est que tu n'as pas encore. J'ai envie de dire, allez, testez mon Dieu. Tu n'as pas encore testé mon Dieu. Viens me rejoindre et viens tester mon Dieu. Je pense que tu as plusieurs personnes ici dans le chat, mes clientes qui sont là et même celles qui sont juste dans le groupe. Je t'assure qu'il y a des choses formidables qui se passent. Dieu transforme littéralement ta vie. Si tu es seule et que tu es célibataire et que tu te dis que même les amis, pour toi, c'est compliqué, tu es exactement la bonne personne au bon endroit. Donc, prends la bonne décision et rejoins-nous parce que Dieu va te sortir de là. Dieu va te sortir de cette forteresse parce que c'est ce qu'il désire. Maintenant, si tu es une femme mariée et que tu es OK, que tout semble bien se passer dans ton mariage et tout, tu sais, il y a quelque chose que Dieu dit dans sa parole qu'il fait, lui, infiniment au-delà de ce que l'on pense ou qu'on imagine. Donc, si tu crois que ton mariage est OK et certainement ton mariage est OK, sache qu'il y a une autre dimension de vie qui est disponible pour toi. Il y a une autre dimension de vie qui est disponible pour toi. Moi, personnellement, je l'ai expérimenté, tu vois. Le Seigneur m'a fait passer par ce processus-là. Je me suis mariée et bien mariée. Mais il y a un moment où le Seigneur, il a shifté ma vie. Il a shifté ma vie. Quand j'ai juste décidé de couler, désolée de parler comme ça, mais de couler dans l'onction et de couler dans le manteau qui m'avait déjà préparée d'avance. Vous savez, un moment, c'est comme vous le mettez, mais vous avez un peu peur. Alors, vous mettez une manche. Quand vous mettez maintenant la deuxième manche, lui, il vient ajuster. C'est comme un vêtement taillé sur mesure pour vous. Et ça fait shifter votre vie. Ça fait shifter votre vie. Donc, prends la décision de venir shifter ta vie. Viens avec nous. Tu vas prendre de belles choses. Et si tu fais le pas de plus, non. Tu vas avoir, j'ai envie de dire, comme un feu d'artifice divin. Je vous assure que Dieu a tellement de belles choses, de belles choses pour vous. Et ce que vous pensez, vous, qui est possible pour vous dans votre vie. Sachez que lui, son coefficient multiplicateur, c'est l'infini au-delà. L'infini. J'aime ça. Le coefficient multiplicateur de Dieu, c'est l'infini au-delà. Et c'est tellement vrai que j'attends. Tu sais, lorsque tu crois que tu es déjà heureuse, comme essaie Jésus. Essaie de Jésus. Et l'esprit de mon plus nôtre dimension, laver du saumage. Merci vraiment. Si ça ne dépendait que de moi, je ne veux pas que ça s'arrête. Ok? Je ne veux tellement pas que ça s'arrête parce que c'est tellement puissant, c'est tellement enrichissant. Right? Mais comme Christian l'a dit déjà, je l'ai dit aussi, guys. Tu vas aller au niveau aussi dans ta relation. Je ne peux que te conseiller dans ce groupe. En passant, c'est gratuit. Alors, c'est même un no-brainer. Il ne faut même pas y penser. Ok? Je ne peux que te conseiller dans ce groupe au moment du mariage. Je m'en aide. Ok? Fais la recherche sur Facebook. Encre dans le groupe. Partis pour le challenge. Reçois la sagesse. La sagesse. On va parler un peu plus tôt. De cruchat. Ou t'aides-toi si tu es célibataire. Et même si tu es mariée, je crois aussi, tu peux vraiment aussi profiter de ce qu'elle partage dans ce groupe pour toi. Si tu veux améliorer cette situation ou bien te préparer au mariage. Alors, pour moi, je veux juste te dire encore une fois, merci. Tu es chère d'avoir dit vie à cette conversation qui transforme. Je suis super excitée de t'avoir eue. Et ça a été juste bon et amazing. Comme, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Débona. Merci à tous qui étaient là, connectés. Et vraiment, je prie que vous ayez reçu la parole dans la bonne saison, que cette parole est tombée dans des cœurs qui étaient déjà préparés. Juste ne gâchez pas ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. C'est une semence qui doit porter du fruit. Laissez Dieu porter du fruit dans votre vie au travers de sa parole. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Amen. Et pour tout le monde, juste pour te dire encore, merci d'avoir participé à une conversation qui transforme avec toi chaque vendredi à la même heure. Ça va toujours être à la même heure. À chaque vendredi, on est connectés sur cette page et tu peux vraiment avoir tous les partages nécessaires pour une conversation qui transforme. La mission de cette conversation qui transforme, c'est de pouvoir créer un chiffre dans ton mind, c'est de créer un chiffre dans ta vie et de partager des clés que tu peux appliquer dans n'importe quel domaine de ta vie pour avoir des changements concrets, radicaux pour créer ta transformation. C'est aussi Sois Bénie. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.